et nous sommes de retour un truc drôle c'est que j'ai commencé à parler ça faire cinq minutes six minutes j'enregistrais pas voilà j'étais un peu con du coup sur le coup donc du coup on sait je me suis re téléporté là et c'est là que j'ai checker en fait alors ce qui s'est passé c'est que on était là la dernière fois et après on a voulu checker ça donc en fait ça ce sont des les bâtiments qu'on a déjà vu et là il y avait des armes de sièges qui étaient détruites et il y avait des carreaux des grands carreaux de foudre ça voilà c'est tout tout le reste on avait déjà checker c'était où il y avait le mec avec son épée dorée là qui est devenu un monstre donc donc ouais donc du coup il y a plus grand chose à faire à part faire l'arbre on va déjà enlever ça faire l'arbre peut-être ouais on va aller à l'extrémité voir s'il ya des trucs et après on rentrera donc dans la ville la ville qui paraît paraît être un peu compliqué elle a l'air d'être extrêmement grande de ce que j'ai vu vite fait dans les dans les streams et de ce que les gens disent ah là là et de ce que les gens disent après honnêtement je pense qu'elle va être extrêmement grande parce que vous rappeler le rien que le château le château c'était quoi là ouais 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 casse toi toi rien que le château en fait il est extrêmement labyrinthesque oh casse toi donc j'imagine que celui là ça va être encore pire et aussi pendant que j'enregistrais pas du coup je parlais aussi du fait que les npc on en a plus grand on n'a plus beaucoup en fait des npc qu'est ce que ah merde et merde ah mais ils peuvent faire de la magie aux cieux doucement non il peut faire ça putain de merde je suis bloqué contre le mur rempart de l'oiseau bicéphale ouh ça a l'air joli ça bon bah on a survécu je pense grâce au à la rune je pense grâce à la rune avec la vie en plus alors ouh 49 oh que 49 bah il est bon en quoi alors lorsque les pv sont bas augmentent légèrement la puissance d'attaque et la défense du porteur ah bouclé aux couleurs vie vorné d'un oiseau à deux têtes il se dit que l'oiseau bicéphale serait l'émissaire d'une divinité extérieure et aurait donné naissance au rapace funeste c'est vrai qu'il est très joli sûrement j'ai envie de dire sûrement un des plus jolis sûrement un des plus jolis alors ça c'est pas mal du coup il donne un buff de pv sont bas augmente légèrement la puissance d'attaque et la défense du porteur ok j'ai envie de tester mais on est encore buffé là ça sert un peu à rien enfin on régène fait voir un peu bah tu vas mettre trois ans allez pas deux pas deux ah ça c'est 38 506 ouais on a le buff là 38 de physique 506 d'attaque hop c'est parti 31 582 ouais on gagne un peu et plus de dégâts ouais je pense que je pense que n'étant quand même pas le meilleur en niveau garde le mieux ça reste quand même le cuivre si on veut dans la même catégorie bon le cuivre quand même c'est 7 de poids là c'est 4-5 donc il est plutôt haut je pense qu'il en vaut le coup sûrement l'un des meilleurs du coup après il y a celui là mais là on retombe à 47 de garde magie 58 là on a maintenant magie 49 ouais je pense que c'est sûrement un des meilleurs boucliers parce qu'on va dire que le petit bonus là le fait de d'avoir ça c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa ok est-ce qu'on a un lieu de repos ici on a là bas mais on connait c'est de là d'où on vient non ouais parfait ah ouais carrément le mec il s'est pris pour un avion super felou j'essaye de voir s'il y a pas un endroit en fait pour se reposer parce que c'est vrai qu'on est loin du dernier donc je serais pas étonné qu'il y en ait un pas très loin ah ok donc du coup on verra ça après celui-là on a que deux fioles deux soins quand même pas beaucoup ouais mais on était chiant toi avec ton truc ok ok où est-ce qu'on doit aller nous on doit ah oui on doit descendre non si on doit descendre en fait l'arbre il est où je me suis perdu désolé je me suis perdu ça m'a pas l'air très compliqué il nous manque toutes les potions et tout c'est de la nuit ohlala fait chier ah ouais ça fait quand même bien mal bon bah ça va c'était beaucoup plus simple que ça on avait l'air très très simple non on a deux géants ça va on va pouvoir se les faire il faut une touche pour ramasser automatiquement ah ouais il y en a trois en fait j'ai voulu mais je sais pas ouais non on va faire d'abord celui-là qui tire ah putain il m'a poussé avec son arc à la con ah mon dieu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va c'est parti Très bien Parfait On y va Suivant Sous-titres par Juanfrance Ah il recule en même temps Et merde Ok Ah merde le feu J'avoue que c'est un peu la merde De le combattre lui C'est le terrain Le terrain nous rend fous Ok là on l'a Oh vache On est bon Donc qu'est-ce qu'il gardait là sur ce chemin Ouais mais c'est une autre entrée en fait Tout simplement Oh C'est quoi ça ? Ah un chevalier Ok D'accord On va peut-être d'abord faire le chevalier là Comme ça on va pouvoir rentrer Et sûrement trouver Ah non quoi que non Ah si si il y a une entrée Sûrement trouver Un lieu pour nous reposer Un lieu pour nous reposer Ah ton chevalier là Ah ton cheval il crache du feu Ah ton boucli il a des griffes Ah On l'a empoisonné en plus Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh merde Wow ok Ok Tu fais méga mal Ok Ok Oh la vache Oh 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 putain avec la course on n'y arrive pas Il faut absolument faire une roulade Ah le poison est resté Le poison est resté jusqu'à la fin du combat C'était pas de la tarte Griffe draconique Cette griffe imprégnée de foudre est capable de lacérer Les faibles descendants des dragons sans la moindre difficulté C'est pas très gros en fait Ce qui est bien c'est qu'on peut lui changer l'attaque Intéressant Et après on a un bouclier Alors 76 de foudre c'est pas mal Garde 59 c'est très bas je crois Enfin c'est très bas Il est à peine à 13.5 Donc c'est pas si bas que ça 13.5 de poids je veux dire Parvoi conçu selon la légende à partir de la griffe d'un illustre dragon ancien Émané par les grotesques sentinelles de l'arbre qui servent l'arbre imprégnée de foudre Les coups de bouclier comme ça ça doit faire extrêmement mal quand même au final Doit faire super super mal Si je prendrais un grand bouclier Moi j'hésiterais entre Si je veux faire un tank et tout Genre qui bouge pas Je prendrais le pavois doré honnêtement Il est joli tout ça Il n'y a pas de problème 68 de garde Très très bonne résistance en tout honnêtement Après le coucou je l'aime pas trop Il est pas trop beau Le pavois distingué est pas mal aussi Il est un peu plus léger Non c'est pareil c'est le même poids 65, 63, 60 Il a un peu plus de résistance à la magie que le pavois doré Un peu comme vous voulez entre les deux Je suis là qui est le plus beau Mais après pour faire des dégâts Je pense que le bouclier bastion hérissé là ça pourrait être marrant D'utiliser un coup de bouclier D'avoir encore un build Saignement encore une fois Avec une arme Une petite arme rapide Peut-être dans la main Genre une rapière La rapière saignement là qu'on a Peut-être pas mal Avec le pavois Le pavois doit faire très très mal en coup en plus Alors par contre on a un problème Où est-ce que Donc c'est juste en bas Donc comment on descend Ah merde l'objet Ah comme ça Je pense qu'il faut ressortir Partir sur la gauche pour bifurquer Et revenir sur la droite Je crois que c'est ça Mais un jour on fera ça Je pense monter mon perso quand même à 120 On va voir après je vais un peu m'arrêter à 100 Mais Avoir le perso à 120 Je pense que ça sera mieux Pour être plus libre Après est-ce qu'on peut vraiment jouer en charge lourde Ça dit si la charge lourde Genre réduit le Le taux de De récupération En charge d'équipier Poit total Plus la charge est lourde Plus le déplacement est lent Si vous dépassez la valeur indiquée Le plus à droite Le déplacement du perso à 150 M'en ralentit Non ils disent pas Genre la récupération d'endurance C'est la même Parce qu'il y avait un peu de ça aussi Je crois bien Dans les anciens Dark Souls Le problème c'était surtout ça en fait C'était que Plus vous étiez lourd Enfin il y avait trois paliers Du coup il y a léger Moyen et lourd Mais en lourd Votre endurance revenait plus lentement Du coup Du coup personne voulait être lourd Vous voyez ce que je veux dire Alors que là Ouais hou hou toi aussi Alors que là c'est pas trop grave en fait D'être lourd C'est quoi ça une chapelle Qu'est-ce que je veux dire Là on perd juste le fait Bah oui De faire une roulade Bien quoi Mais après Ça va Il y a encore ça Oh là là On n'a pas fini Bon on va faire ça Ouais je me vois bien Pourquoi c'est tout noir comme ça Je me vois bien Complètement lourd C'est marrant Complètement lourd Et gros bouclier Et tout ça Il tombe des routes D'Oriza Genre avec la truc du nain Peut-être Je ne sais pas Après avec ça Je crois qu'on On irait plus haut Que la charge équipée Après c'est moche C'est quand même moche Attends parce que j'entends un bruit Oui voilà Putain de merde Putain Ils sont calculés Pour cracher Ici Quoi A l'endroit A l'endroit De l'objet Ça c'est du Programmage FromSoftware Vous voyez C'est vraiment Programmé FromSoftware Épitaphe doré Alors Cette arme Est imprégnée De l'humble prière D'un jeune homme Ô mon frère Mon seigneur De grâce Que ta mort Soit véritable Compétence unique Dernier sacrement Vous brandissez L'épitaphe Pour octroyer A vous même Et aux alliés proches L'effet de la compétence Ordre sacré Parcrément efficace Contraille d'en mort Ah on l'illumine Ah mais ça c'est pas mal C'est tout le monde Après l'épée Ouais j'aime pas trop Bon après c'est une épée droite C'est pas Pas énorme Non attends L'effet de l'ordre sacré C'est quoi Ah c'est augmente l'attaque Je crois La défense aussi 31 Et ça reste Non c'est que de l'attaque Je crois Même de l'ordre C'est pas l'ordre sacré Ordre d'or Ça c'est le serment doré C'est ça l'ordre sacré Je crois 31 Attendez faut que je fasse un test encore Compétence ordre sacré Alors faut regarder Alors faut regarder On a 31 physique Et on a 482 en arme gauche 31 482 Physique on est toujours en 31 Et après on a 538 Maintenant en arme Donc ouais on peut se buffer On peut buffer l'attaque de tout le monde Avec ça Et en plus on peut changer d'arme Oh non C'est encore avec le cheval Non Ah non c'est avec les lumières Alors on va On va la jouer autrement On va la jouer autrement Mon dieu Je crois que j'allais mourir Je crois que j'allais mourir Il va falloir le tuer Parce que Ok, 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 ok Quelle merde J'avais J'avais mon arme à deux mains Putain Putain de merde de jeu J'avais mon arme à deux mains J'ai pas pu faire L'attaque du bouclier Ohlala Putain Je me suis fait niquer Par le gameplay Par la manette En fait Je voulais faire mon truc D'invincibilité Putain Ça va me gaver Cet endroit Ah putain Ah, il va te faire foutre C'est parti. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai perdu mes seins, mes rhumes, putain de... Chique ta mère, putain de ta race. Aïe aïe aïe, on a perdu quoi ? 70 000. C'est pas grave. C'est genre ça marche, on a même pas réussi à le faire en fait. Waouh ok. En fait ça marche pas du tout, attendez. Je le fais trop tôt ? Non mais ça marche pas. Ah ça c'est pourri ça par contre. Attendez. Ça non plus ça marche pas. Donc y'a zéro chance en fait. Bah ça ils ont fait les putes quand même. Ok. Ils ont fait légèrement les putes. Y'a zéro chance en fait d'esquiver. Même avec des habiletés et rien. On peut pas. Bon bah des as ils avaient su ça. Oui bon alors là. Autant me tuer comme ça on recommence. Putain ça fait chier d'avoir perdu les runes quoi. Ça fait juste chier d'avoir perdu les runes. Mais qu'est-ce que je fais ? Oh mon dieu. Bah tuer moi. Voilà merci. Je fais n'importe quoi. Désolé. Je fais n'importe quoi. Là en fait je suis distrait. On va poser le téléphone loin. Je suis distrait. Je fais de la merde. Donc on a pas du tout besoin de... De bouclier. L'invincibilité ça marche pas. Alors par contre là comment on fait ? Ok. Ok donc il crache pas directement. Il crache. Au bout d'un... J'ai l'impression que c'est mon bureau qui tremble. Toutamment que ça tremble. Dans le jeu. Ok. Ok il y en a un. Il nous faudrait vraiment des résistances supplémentaires là par contre. Non. Non plus. Ça. Il y a pas la résistance à la mort en fait. C'est ça ? Il nous faudrait vitalité je crois. La chance d'éviter la mort instantanée. Ouais non il faudrait vitalité. On n'a pas vitalité. On a ça. On a ça. Ça va c'est pas chaud. C'est bien. On a ça. On a ça. On a ça. On a ça. monde. On a ça. On a ça. Oh la vache, panique. J'ai merdé. Non ça va. Je sais pas où faut aller. Faut descendre je pense. Qu'est-ce que c'est ? Alors là il y a un truc. Ok sur ce là on peut pas se mettre dessus parce qu'il y a un mec en fait derrière. J'avais pas remarqué aussi ça. Par contre lui, ouais lui pareil. Par contre là on passe. Ah côté goth. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Après j'ai vu que en contrebas il y avait un endroit aussi. Donc bon. Putain. Quelle merde. Sans déconner. J'arrive pas à esquiver en plus. Oh la vache. 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 Ah ouais non là. J'ai envie de dire que Ça sent la merde A la limite on va essayer d'en rusher Avec l'épée Par contre là je me dis que l'utel Elle est peut-être pas assez puissante en fait Je fais de la merde Je me suis gouré de boutons Comme un abruti Qu'est-ce qu'il fait ? Oh la vache La portée de sa lance A la con Pas la bonne potion Mais putain mais laisse moi Mais comment se fait Boloss c'est ouf Putain j'arrive pas à le prendre Oh la la il s'est énervé ça y est Oui c'est un monsieur tourbillon C'est trop bien Ok cool Il a des griffes et tout C'est nouveau ça T'avais pas ça dans ta panoplie avant Oh la vache Le mec il s'est pris pour prédator C'est chaud Ouais non là je crois que c'est mort Je vais être honnête Je crois que c'est mort Apparemment je veux bien Essayer de tomber Je sais pas si on peut Mais merde Ouais Ok Je crois pas qu'on est censé faire ça Non j'ai loupé On a plus de rune de toute façon On a plus de rune de toute façon Bon je suis toujours salé Pour les 70 000 rune Je crois que c'était 70 000 Ça me fait un peu chier Oh putain c'est vrai que si c'est pas le boss On recommence de là Ah ça c'est pute ça Parce que moi je pensais qu'on allait recommencer De l'effigie en fait Mais non L'effigie c'est pour les boss L'effigie c'est seulement pour les boss Donc il y a un endroit pour sauter Allez Même là il y a un truc Ça va être chaud Voilà Très bien Bienvenue dans Dans le casu joue à Dark Souls Ah mais il est trop dur ce jeu J'arrête pas de mourir Putain de merde C'est de la merde Je vois pas pourquoi les gens Ils trouvent un plaisir à jouer à Dark Souls C'est punitif Il n'y a aucune récompense C'est vraiment nul Vraiment abject T'aides pas de la merde T'aides pas de la merde comme un récompense C'est parti On y a une épreuve C'est parti Oh Encore T'aides pas de la merde Ah le cadavre il aide en fait Le cadavre il aide complètement C'est l'endroit pour se jeter en fait Oh doucement la caméra Là ça sert à quelque chose Oh putain même la Très bien On a combien d'arc ? 26 ça va Il faisait les yeux bizarres lui Je sais pas Attends on a récupéré D'autres trucs Militien vulgaire Ah oui c'est ceux là Armé de fandoirs dentelés au long manche Les armes vicieuses sont particulièrement aptes à causer des saignements chez l'ennemi Enfin ça disait quoi les gens de petite taille ? Dans l'entre-terre les gens de petite taille n'inspirent que le mépris Aussi quitte à vivre dans l'Ignominie il faut enlever cette milice afin de gagner leur pain Ok A droite il y a un endroit aussi avec une échelle et tout ça Faut aller voir Je pense que là on va être au dessus d'eux Genre le renfoncement en hauteur Putain ça gueule J'suis désolé Ça me tue les oreilles aussi Ouais c'est ça Ok donc du coup on va retourner là bas Ok 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 Oh putain Je pensais qu'il allait me louper honnêtement à tourner autour mais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont les ennemis à être plus efficace que d'habitude ? C'est marrant regardez. Genre on voit le vide. C'est un oubli ça c'est mal fait ça. Ils ont du se gourer de mur en fait. Faut pas un mur plat, faut un mur comme ça là. Ou alors c'est l'autre mur qui est pas bon. Ouais ils auraient pas du le fermer. Enfin ouais bref c'est marrant. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah c'est lui qui vient d'apparaître. Oh putain. Oh là là où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ah il peut le brûler ? Non. Je comprends pas ce qu'il se passe. Qu'es-ce qu'on va ? Tak ? Moscow... ... T ahorita alors... ça serait pour éviter de le faire réapparaître c'est ça genre là il y a peu la lumière au centre il a fait peur ce con mais là c'est marrant mais mais c'est marrant il c'est marrant il c'est marrant il je sais pas c'est la lumière qui le fait apparaître donc je sais pas si ils sont connectés ou pas ah il s'est cassé oh waouh ah je crois que c'est ça en fait je les ai fait apparaître dans un autre endroit et ils sont rentrés en collision c'est bien ce que je pensais c'est bien la lumière qui les fait apparaître mais faut vraiment comprendre le système mais euh... ouais c'est en fait il faut les faire apparaître au même endroit comme ça ils rentrent en collision et ils s'entretuent ouh la vache compliqué cet endroit alors on a eu quoi c'est ça terre sacrée vous levez votre bouclier pour consacrer les alentours au nom de l'arbre monde tant que vous et vos alliés demeurez dans la zone vous récupérez les PV et voyez votre défense renforcée il s'est sur tous les boucliers ouh ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça et après on a l'armure c'est la sentinelle de l'arbre homme en or de sentinelle de l'arbre chevalier en armure lourde au sérieux de l'arbre monde seul quelques rares privilégiés sont autorisés à porter un cimier de bois doré d'une telle envergure alors il faut voir un peu la gueule que ça c'est pas mal hein après j'imagine qu'on peut enlever la cape c'est pas mal hein j'aime bien les épaulettes et tout ça ah peut-être qu'on peut enlever les épaulettes aussi c'est joli ça fait un peu mastodon quoi mais c'est ça va alors il y a un truc que j'aime pas avec ça c'est que vous voyez le c'est pas il y a pas de côte de maille en fait en dessous donc on voit le le corps j'aime pas trop les casques quand c'est comme ça mais là il y a de la plaque il y a de la côte de maille là pareil il y a de la côte de maille en fait en dessous donc c'est mieux mais il faudrait le peindre en fait de la même couleur on est à 28 décailles ouais c'est une armure lourde quoi c'est un peu plus lourde que la nôtre je préfère écailles mais c'est pas mal ils sont tous entretués en plus ah y'a là alors le coup du bouclier ça peut être pas mal c'est quoi il va apparaître lui là ah non non c'est un autre qui apparaissait du coup enfin c'est pas enfin c'est c'est souvent les mêmes en fait mais ils apparaissent à différents endroits parce qu'on a vu qu'ils nous chassaient les machins les bordels ils nous poursuivaient les chariots bon vous voyez là maintenant on est moins on est moins énervé d'avoir perdu les runes ça fait un peu moins chier vous voyez pas un peu lourde là ? ça va ouais ça fait un peu moins chier là j'avoue moins énervé il nous reste encore un endroit il y a des plantes pour esprit à prendre ah du coup là ça devrait être plus un peu moins le bordel ah non les trucs ils sont vraiment tous morts en fait ouais ouais on est d'accord ça fait quoi exactement que je suis en train de réfléchir en fait pour un build tank co-op c'est quoi exactement tant que vous allez devenir un zone vous récupérez les PV et votre vous voyez votre défense renforcée donc ça augmente les PV ça donne un regen et ça augmente la défense mouais c'est pas trop c'est pas trop ça augmente les gens tout ce s'est pas très séance c'est pas très bien c'est pas trop dans le monde c'est pas très bien qui ça fait une Talisman, plume du creuset. Alors on trouve des bons trucs là je pense. Améliore les roulades mais augmente les dégâts subis. Améliore l'efficacité des roulades mais augmente les dégâts subis. Je pense que ça doit rajouter des e-frames. Je suis en partie d'un processus de régression, on le considère comme une manifestation de force divine. Pas du tout ça. C'est ça que je voulais faire. On va pas le voir. On sait pas. On voit pas s'il y a des choses, s'il y a du... Je crois que dans les anciens d'Arsoul tu devenais invisible quand tu faisais des rouades comme ça. Là y'a rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah mais ça doit être là pour la plante. Bon par contre, les deux cons là... Chaud hein. Je vois qu'un seul moyen, c'est d'augmenter l'autre esprit qu'on a. Ah putain, il tape vite, c'est moi qui ai pas de réflexe ou quoi ? Allez, reste l'utel, garde en... reste en vie. Allez, bienvenue. Allez, bienvenue. Merde. Merde. Ok, cool. On est bon. Comment on va le faire. Comment on va le faire ? Ouais, ce coup il est bien nouveau. Go. J'ai envie de tester la rapidité mais... Je suis pas sûr que ça fonctionne en fait. Non, on va pas avoir assez de magie de toute façon. J'ai envie de tester la rapidité. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça fonctionne. C'est pas sûr que ça fonctionne. Je prends les dégâts pour du mille et quelques dégâts. Je prends le trade quoi. On va toucher. Ok. Très bien. Yes. Très bien. Espadon. Dordovice. Home. Hache du creuset. Armure. Ok. On a pas eu l'autre par contre. On a pas eu de l'équipement de l'autre. Ah, vous pensez que c'est dans l'ordre encore ? Genre si on tue d'abord le mec au bouclier. Après on a l'armure de l'un et de l'autre. Oh là là. Ah c'est chiant si c'est ça. Aïe 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 aïe. On fait voir si c'est une armure très lourde j'imagine. Ornement en forme de hache et de la marque du chevalier Ordovis. Également porté par ces hommes. Cette armure est imprégnée de l'énergie du creuset de la vie forme primordiale de la roue. On renforce les incantations des aspects du creuset. Ah bon ? C'est genre des ondis ou c'est vraiment euh... Ouais on peut la mettre. C'est quoi qui a le bas ? C'est les jambières ? Non c'est tout le haut en fait. Tout le corps. Je crois. Ouais. Ouais bof. Je suis pas très fan en fait. J'aime bien ça parce qu'elle gratte par terre. Et après on a eu l'épée. Alors... Elle fait du sacré. Cette épée est imprégnée d'une antico... Ouais d'une antico-ra de sainteté. Ces reflets écarlates renvoient à la nature de l'or primordial. Qu'on dit autrement... Euh... Etroitement lié à la vie même. Vortex d'or Dovis. Vous canalisez le pouvoir du creuset primordial. Et faites tourner votre épée en l'air. Puis profitez de l'élan pour abattre votre arme sur le sol. Les petites... Elles sont appelées comment ? Ouais juste un espadon en fait. Ça c'est espadon courbé. Espadon normal... Les attaques sont plus rapides j'ai l'impression. Que ça. J'ai l'impression que c'est plus rapide. Ouais donc c'est ça son attaque. Ouais. Bon ben c'était bien mais... Ça a coûté cher quoi. Putain. Ça a coûté ma... Ma sainteté de l'esprit quoi. Evidemment que ça se dit. Je viens de le dire. Et on a encore un... Un truc à faire. Enfin par contre il faut descendre. Mais on est déjà descendu. Et merde. Et merde. Ça c'est la tombe auxiliaire. Ça c'est la tombe auxiliaire. Là il y a les... Ah ça j'ai pas regardé ce qu'on avait récupéré. Je m'en rappelle même plus moi. Restore la moitié des PV total. Ah on en a deux. Et les symboles sont différents. Donc du coup on peut mettre les deux. Ça nous remet tous les HP. Attends on peut enlever les PV max. Ça c'est quoi ? Foix force. Là on améliore la résistance et soigne les altérations. Ah oui. Améliore la résistance et soigne les altérations. Ça il faut tester. L'équilibre. Feu foudre sacré. Chance de briser la posture des ennemis en attaquant. C'est bien. Empêche brièvement la perte de rune en cas de mort. Intéressant. Rune température en charge d'équipement. What ? Qu'est-ce que je subis ? Sérieux ? Fais voir un peu. Genre là on est à... Ça doit être énorme parce que honnêtement c'est un élixir. On est à 65.5. 450 ! Charge équipé. On a qu'à... Faut que je le prenne en screenshot. Alors ça c'est intéressant. Ça dure longtemps. Est-ce que ça dure aussi longtemps que le regen ? Parce que si ça dure aussi longtemps que le regen il y a un jeu à faire là. Parce que attends. Parce que je veux pas dire là mais... Ça qui saute comme un cabri... Je crois que ça dure aussi longtemps que le regen. C'est pas mal hein. C'est intéressant. Là il y a un jeu à faire. Genre vous êtes tout le temps par exemple lourd. Et pour les boss vous deviendrez léger. Le temps du truc. Ça peut être marrant. Mais est-ce que ça... Je sais pas si ça vraiment ça aide. Soin les intérations et au niveau des résistances. Alors ça ça doit être les résistances du coup... Pas élémentaires mais... Genre immunité, robustesse. Je vais voir. On est à 288.337. On est à 288. 238. On est à 328. 427. Putain ouais. C'est dur. C'est pas mal. Bah c'est pas mal. Et merde. Ah putain. C'est bien que ça enregistre la dernière arme qui a été équipée. Euh ouais. C'est pas mal pour les résistances. Ah y'a vraiment un jeu à faire. Y'a vraiment un truc à faire. Est-ce que ça le dit l'équilibre ? On va voir si ça... Parce que là on a 75 d'équilibre. Non ça le dit pas. C'est ce que je pensais. Je pensais aussi que ça le dirait pas. Ouais. Nous on reste comme ça. Parce que c'est le plus intéressant pour notre jeu. Genre magie 29, 30, feu. Ouais là on est 40, 40, 40 partout quoi. Donc ça ça aide. Non pour l'instant de toute façon on bouge pas. Après oui c'est vrai que les altérations élémentaires bon des fois c'est utile. Des fois non hein. Parce que genre contre les autres. Quoique les autres tapaient sacré hein. Les autres ils tapaient sacré hein. Avec leur épée hein. Donc bon. J'ai envie de dire que même ça, ça a dû nous aider hein. Pour pas nous... Ça a dû baisser les dégâts hein. C'est quoi ça ? Un pot. Oh là là. Oh merde ! Ok c'est pour ça qu'ils sont différents. Ok les rouges ils meurent, les oranges ils explosent. Ouais. Non y'a un jeu à faire là avec les élixirs. Non y'a un jeu à faire là avec les élixirs. Euh. Vas y on va tester. On me dit pas que ça va être un labyrinthe de coffres. Sous-titrage ST' 501 Dans l'eau en plus elle doit faire encore plus de dégâts. Je crois que la zone elle est plus grande dans l'eau. Ils vont me suivre tout le long là ? Donc ça je pense que c'est un piège. Et je pense que le coffre pour continuer il est là. Et genre si on prend le coffre qu'il y a au dessus on va sûrement tourner en rond. On va tester ça. On va tester. On va tester. On va tester. On va tester. Bye. Punnば. C'est parti. On a eu un pot fissuré, c'est bien. Après on a eu un manuel, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Il y a ça aussi, il faudrait qu'on en fasse plein en fait. Ça améliore temporairement la récupération d'endurance. Ça aussi, et on les mange en fait. Tout le temps. Il y a plein d'objets en fait qu'on n'utilise pas au final dans Elden Ring. Parce qu'il y avait des herbes dans les Dark Souls qui faisaient ça, qui augmentaient la régénération d'endurance. Nous on peut faire ça, c'est de la nourriture de tortue là. En saumure. Viande de tortue, on n'a pas besoin d'aller la farmer, on peut l'acheter. Je crois bien. Même ça, c'est vrai. On est limité à 10. Après, il faut voir si ça enlève un buff ou pas. Genre, vous savez, ça annule l'un. On va tester. Non, c'est une lampe. Putain de toit, quoi. Il y a quoi là du coup ? Genre, pourquoi on est là ? Hmm. Je ne comprends pas. Il me manque encore un truc. Putain. Je vais être honnête en fait je suis... Putain mais ça les fait réapparaître. Ou alors c'est un autre endroit. Je ne suis pas d'humeur en fait pour les puzzles et tout ça. Donc ça me saoule vite en fait. Je sais qu'à un moment on a vu la... Ah si c'est un autre endroit. D'accord ok. Parce qu'on avait vu la... Comment ça s'appelle ? La statue en fait. Avec le truc à abaisser. Ah je crois qu'on est au... Je ne sais pas exactement... Bon c'est pas grave on avance. Bon ben. Là c'est le début. Là c'est la mort. Ah je sais où on est. Oh. Ah je n'ai pas eu le temps de swinguer. Donc là on n'est pas exactement au même endroit en fait. Je ne peux pas descendre. Ça va me tuer je crois. Non non peut-être pas. Quel bordel. Quel bordel. Ça va me rendre fou cet endroit. Ah. Nouveauté. 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 Ça c'est top. Maintenant on va prendre l'échelle. Donc ouais. Il faut prendre les téléporteurs plusieurs fois. Ah c'est là voilà. C'est là que j'avais vu. Je ne sais pas où elle est la porte. Oh mon dieu je vais péter un câble. Je ne sais même pas comment on y va en fait. Ok. Attends. Ouais. Ok parfait. Fou la vache. Eh ben putain. J'aime pas du tout cet endroit. J'ai cru que c'était un signe rouge. Alors. On va mettre ça. On va mettre ça. Si on va mettre ça. Il va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. On va d'abord se faire les pots. C'est cool. Cendre de la Féance Tourisque. Féance Tourisque. Ah, ça vaut un screenshot, ça. Alors, ces esprits... Par contre, ça marche bien, le buff. Ouais, par contre, le buff de... Ouais, non, ça, ça dure vraiment pas longtemps. Dans tous les cas. Alors, l'invocation coûte des PV et non des PC. Ces esprits téméraires se sacrifient pour terrasser les adversaires de leurs invocateurs et explosent en mourant. Si leur bravo a été exemplaire, ces explosions blessent aussi bien les alliés que les ennemis. En outre, le moindre contact avec des flammes provoquera leur détonation immédiate. J'adore quand un plan se termine en morceaux. Ah, c'est marrant. C'est comique. On va retourner là. Ah, le premier, le premier donjon, il m'a quand même un peu refroidi, hein. Ouf, ça, le coup avec les chevaux, là, qui courent partout et tout, c'est... Oh, c'est pas une prise de tête, hein. Un truc que je voudrais quand même, c'est... Ouais, plus de buff, en fait, avec la foi. Ah, yes. Alors, on sait que c'est méga rare, les six. Alors, j'ai envie de pas toucher, pour le moment. Parce qu'on a lui qui peut être pas mal. On va dire qu'il fait un peu ombre à l'utel, peut-être. Ah, bon. Pour l'instant, il est pas assez bon. Mais, euh... Bon, lui, il est un peu inutile. Elle, il fallait vraiment pas du tout l'augmenter. Bon, c'est que plus trois, c'est pas grave. Ok, bon, maintenant, on sait qu'on peut. Tu vas voir, les objets sont là. On a du... Muguet fantomatique. Du 5, du 6, du 7... On a pas 8, mais on peut aller jusqu'à 10, déjà. Ouais. On va le garder. Pour le moment. Nous allons garder ça. Il y a ça que j'ai vraiment, comme je disais, j'ai envie de le monter, quoi. Alors... La terre sacrée sur celui-là. Mais on peut le mettre partout, la terre sacrée. On peut le mettre partout. Genre, on pourrait mettre sur ça, par exemple. Ça pourrait devenir vachement intéressant, en fait. Ah oui, les tortues, on peut en acheter. Ça, c'est 1200 lunes, quoi. Oh la vache. C'est quand même excessif. Ah oui, on a le fouet de flammes noires aussi. Le projet a quand même de flammes noires en face de l'incantateur. Le canaliseur... Le canaliser permet d'en augmenter la portée. Bien que la flamme noire fut capable d'abattre un dieu. Lorsque... Maliket, c'est là la mort dessinée. Le vrai pouvoir de la flamme noire fut perdu. C'est intéressant tout ça. Il y a énormément, énormément de choses. Bon allez, on va... On va passer par là. On va aller au pont divin et on va un peu se balader dans la ville, vite fait. Peut-être pas trop longtemps, on va voir. Je crois que j'ai fait une erreur. Attends, le pont divin c'est quoi ? Là, c'est pour revenir en arrière. Alors, fais voir un peu ça. Merde ! Je vais voir mes buffs en fait. Hop, on a récupéré... Ouais, quand on se met dessus, la défense qui augmente souvent un peu. De 31, on passe à 45 ? Mais même les défenses magiques et tout augmentent. Ouais... C'est pété. Ah j'avoue, c'est pas mal. Bon, ça dure pas des masses. Ça dure pas des masses. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Tout coûte extrêmement cher en poids en fait au final maintenant. En PC. Ça, on va commencer à avoir besoin en fait de... Encore plus de PC qu'avant encore. Ouais, donc ça c'est quand il m'avait téléporté là en fait le pont divin. Mais c'est pas du tout... On va passer par là. Par là. C'est pas du tout en bas. C'est pas du tout en bas. On était allé là ? Le petit truc de ça. Non. Oui. Y'a rien. Ouais, pour moi y'a quand même énormément de... De... De buff et tout ça. Donc on va devoir avoir énormément... Ou avoir énormément d'esprit. Ou euh... Beaucoup de potions. C'est un peu abusé tout ce qu'il y a. Mais attends, faut qu'on se fasse toi. Pas du tout. Parade dorée. Oh la la. Mais y'en a combien des trucs quoi ? Fou. C'est ouf quoi. C'est ouf. Alors. Parade dorée. Vous entonnez une incantation de l'arbre monde. Puis brandissez votre bouclier pour dévier les attaques ennemies. Et briser leur posture. Efficace même si la cible est légèrement éloignée. What ? De quoi ? Je vais leur casser la posture avec mon bouclier. Mon dieu. Bon ça par là j'imagine. On va casser le bouclier par la posture. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Maintenant tu me dis que... Je peux casser la posture avec un bouclier. Je sais. Y'a 3 milliards de billes d'affaires. Honnêtement ils ont fait un boulot énormissime. Ils ont très bien bossé. Y'a 3 milliards de choses à faire. Je sais. Parce que en fait dans les darsos. C'est vrai qu'au moment ça tourne un peu en rond. Parce qu'il y avait toujours des choses qui étaient mieux que les autres. Alors là j'imagine qu'il y a toujours des choses mieux que les autres. Mais là y'en a beaucoup de choses en fait. Donc bon. C'est un peu abusé. Du coup ça permet de parer ou pas du tout ? C'est juste pour casser la posture en fait. C'est chaud. Est-ce que ça marche avec un gros bouclier ? Je m'étonnerais hein. Non 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 non. Là on a la terre sacrée. On peut avoir l'inébranlable. Et bon là ça le rendra encore plus pété parce que avoir un bouclier pété c'est déjà pas assez. Ah mais j'ai pas le... Attends hop hop. Ah non ça marche pas. C'est combien de force ? 34. Bon j'ai rien dit. Ouais non alors putain alors qu'est-ce que je ferais moi du coup ? Si je voulais faire un gros tank. Ah oui ça c'est bien. Si on veut faire un gros tank. Vraiment basé sur la défense ça serait ça avec... Avec la terre sacrée. Peu d'infectivité ça rend invincible mais bon c'est... Voilà. La terre sacrée ça protège et ça soigne en même temps. C'est beaucoup de PC à chaque fois mais ce serait le top. Après en PVP. Ok. Je crois que je prendrais ça et la parade dorée peut-être si c'est bien. Faut tester la parade dorée ce que ça donne tout simplement. maladeur. Ou à tester sur un truc. C'est pas le sujet altéré. Intéressant. On va peut-être en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé ici à la capitale. C'est quoi ça ? Lindell, capitale royale. Vous allez on y est. C'est un peu étrange. C'est quoi ça ? C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Très bien. C'est quoi ça ? Mon dieu, c'est quoi ces machins difformes quoi. Ah c'est du feu. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. On aurait pu tirer aussi avec les flèches pour tuer le gros truc de loin. un peu étrange. Parfait. Carreau du parfumeur. C'est ce qui tire. Ça prend feu. Ça merde. Ils font vraiment mal maintenant les griffes. Même en pur dégâts. C'est un peu étrange. Cours bois en rouge. Cours bois en rouge. Cours bois en rouge. Arc à courant. Je sens que là ça va être super grand et super labyrinthesque. Ah ça. Ça je le sens arriver par contre. Je suis... D'ailleurs. C'est parti. J'imagine qu'ils servent de médecins aussi les parfumeurs. Enfin c'est des parfumeurs ça non ? On peut sauter directement. C'est joli après. Ah la pute. Oh la pute cette fois quoi. Oh la pute. Où est-ce qu'on est ? J'ai l'impression de faire un massacre en fait. Genre on y va, on est un peu violent quoi. On bourrit une tour. Pour l'instant y'a pas grand chose qui nous arrête. C'est vrai qu'il nous donne du fil à retard. Oh la pute. C'est un chemin ça ? Un chien. Un chien. Mon dieu. Faut un peu bouger avec les chiens. Oh man. Oh man. Merde. C'est un chemin. C'est un chemin. Je ne veux pas ce que je veux. C'est parti. C'est pour faire des runes du coup. Une profusion de runes. Ces runes appartenaient à un être promis au rang de seigneur. Or, quand le cercle des neufs fut brisé, seule l'ombre de ce devoir subsista. Je sais pas où je vais... On va devoir faire plusieurs fois des passages dans cet endroit. J'imagine que là on a... On est arrivé en bas avec... Ouais c'est peut-être des habitations. Nan c'est pas des habitations. Granite. C'est marrant, les portes elles ont été scellées. Bah elles ont été scellées. Ça c'est pour que... C'est pour pas que les gens sortent en fait. Ou alors euh... Ouais j'imagine que c'est ça. Ils ont essayé de les bloquer à l'intérieur. S'ils devenaient tous des monstres ou un truc comme ça. C'est pas mal. Parfait. Oh j'ai eu peur. Je peux avoir un endroit où me reposer là. Je voudrais faire une pause et je commence à me voler grave fatigué. Oh merde. Oh la putain quoi. Je me suis loupé. Je peux vraiment... Taper à travers ses coups et j'ai quoi 75 d'équilibre ? C'est un peu abusé quoi. Là je me suis fait mais alors défoncer un peu. Et il me tapait genre 2-3 fois avec sa lance et je swingais quand même. Eh bah. Je peux le combattre, je peux le tuer mais j'ai pas vraiment envie de tenter parce que j'ai plus de soin de plus rien. Capuche du coupable. ... ... ... ... Oh non. Après je me demande là, détruire là. On a un... Parce que l'élixir des fois j'ai peut-être un peu envie de le changer l'élixir. Et au lieu de mettre genre tempérant la résistance aux dégâts. Pourquoi pas mettre l'attaque là. Briser la posture des ennemis en attaquant. Peut-être que ça irait plus vite pour briser la posture quand on fait des gros coups avec notre épée. Parce que déjà ça se passe bien au niveau brisage de posture. Donc j'ai envie de dire... Voilà quoi. Je t'ai entendu en plus hein mais... Mais ouais. Oh y'a des mains partout... Et on est d'accord qu'on peut pas prendre le canon hein. Ouais on est en charge là. Oh les dégâts 430 et quelques quoi. Je me demande si on peut one shot. Genre one shot un joueur avec le canon. Merde. Merde. Cendres de guerre perdu ça c'est bien. Oh ! Putain ça fait longtemps qu'on avait pas eu ça. Hop double freeze. Ah encore ! Un, deux... J'aimerais déjà en fait euh... Respect là mon perso là refaire les stats mais... En fait on a... En fait on a... On a pas encore vu toutes les armes qu'il y avait quoi. Ça fait beaucoup moins. Ça fait beaucoup moins. Pourquoi ça fait beaucoup moins ? Ah c'est pour ça. Ah c'est pour ça. C'est quoi tout ça ? Si j'enlève ça... Ouais on en charge là. Mon dieu. Qu'est-ce tu fais ? Ok j'avoue que c'est pas mal en fait ça. Genre comme ça. Peut-être euh... Ça va peut-être un peu plus stylé que le... Que d'avoir l'arc. On va dire. C'est plus stylé. Oh putain freeze. Enfin c'est bien hein. L'arc est bien aussi hein. Mais je veux dire que... Si on veut jouer chevalier... J'ai envie de dire que... Si on veut utiliser l'arc il faut mettre l'armure de Radan. Ça fait classe. Si on veut jouer canon, notre armure là de... Grise et tout ça va mieux avec le canon. Je trouve. Je vais voir si je peux faire ça. Il faut de l'intelligence. Ça marche quand même ou pas ? Ouais. Oh attends ça fait un gros regen là. On a 5 de HP en regen. Pourquoi on a 5 ? Je suis sûr qu'on avait moins avant. Oh putain j'ai encore un freeze. Non. Non on a 5. Non j'ai rien dit. Mais ça marche du coup. Pourquoi ? C'est quoi le... La perte en fait c'est quoi ? C'est parce que du coup si on veut faire des dégâts ça va pas marcher. Mais sinon on peut faire tout le reste. Donc du coup on a pas besoin de se faire chier avec... Avec le truc qui pèse lourd là. Ah c'est la classe comme euh... Ouais non c'est pas mal. Par contre on est limité à 20 carreaux. Les grandes flèches c'est quoi ? C'est limité à 30. Les carreaux c'est 20. Il faudrait des carreaux, des second carreaux en fait. Si on en a pas. Moi j'aime bien le style hein. Moi j'aime bien le style. Moi j'aime bien le style. Pas mal. Pas mal. Ils sont très jolis ces dagues là. C'est normal ça euh... Ah oui non c'est pas normal. C'est un dragon desséché en fait. Un arc long, un gros arc pardon. Je vais pas avoir le temps en fait de lui foncer dessus. Je vais pas avoir le temps de lui tirer dessus pardon. C'est ça qu'il fallait dire. Et boum. Ah non même pas. Voilà. Oh la vache. Oh la portée et le délai quoi. Tu vas me défoncer. Mais putain m'esquive bordel de merde. J'ai tiré dans le petit mur. Trop bien. Ah y'a du granit dessus. Merde y'a des... Oh ! Je vais être rentré. Je sais pas où je vais et ce que je fais là. Arc antique. Arc unique pardon. Bon c'est déjà ça. On va devoir refaire la ville mais proprement parce que là... Y'aller comme un bourrin c'est un peu... C'est même pas y'a comme... Ouais aussi j'ai fait un peu le malin. Putain y'a des cheveilles partout. Après y'a un truc aussi si on avait un... On utiliserait un... Un bouquet pour parer. Honnêtement je pense qu'on passerait un meilleur moment. Putain de toi quoi. Ah il m'a chopé. J'ai besoin d'une pause moi. J'ai envie de rester comme ça encore. Alors par contre ça on va l'enlever parce que honnêtement ça sert un peu à rien. Le... Le truc pour le... L'endurance ça... 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 Ça reste tellement... Qu'au final... On va faire comme ça. On va regarder si on peut pas... Ah putain c'est vrai que j'ai mes âmes par terre. Mes runes par terre. Oh je vais chier. Je vais pas augmenter mes armes. Quoi ? Je dois faire mieux que ça. Je ne peux plus que ça. Je ne peux plus que ça. Je ne peux plus que ça. Je dois plus que ça. Je dois... Je dois... Je dois... Ne me paye pas une chose. C'est pas important. Juste... Laissez vos armes. Combien ça ? C'est 50 000. Ah la vache. Pire de fourchette. On pourrait augmenter ça aussi. Moi c'est l'intelligence 17 en fait qui me fait des défauts là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Enfin moi après ce que je veux faire c'est que des buffs pour le moment. Ah je sais pas si on va l'augmenter ça. De toute façon pour le moment on utilise que des buffs. Ça sert à rien de l'augmenter. On l'augmente si... On veut faire des dégâts avec en fait. Donc pour le moment non. Alors il faut des forges sombres 7 et forges normal 7. Alors c'est tout en 7. Est-ce qu'on peut en acheter des 7 ? Je crois pas hein. Je crois pas mais on va regarder. Non. 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 Je clique varsé à cette plume. Là je ne sais pas si ça vaut le coup. On va attendre. Parce que maintenant on commence à avoir pas mal de choses en fait. Donc je suis en train de me demander est-ce qu'on va pas en trouver encore mieux des cendres. Par contre on va devoir faire appel à une arc runique je pense. L'intelligence m'embête. Qu'est-ce qu'on prend comme rune ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on teste la rune de l'autre là ? Genre on récupère des HP quand on tue des gens c'est ça ? Moi j'ai envie de dire autant tester. Ouais autant tester hein ! Putain c'est en plein milieu quoi ! La vache ! Et maintenant on doit se retaper tout le chemin par là quoi ! C'est ouf ! J'avoue que c'est ouf là ! Ok faut que je me concentre. Ouais je vais peut-être continuer. Faut que je me concentre deux secondes quoi ! J'suis en train de me demander si ouais le coup de la... Le coup d'avoir un bouclier c'est pas plus... Plus intelligent quoi. Ah bah par contre faut pas re-appuyer parce que sinon elle... Elle va te retirer en fait. Hop ! Ça tire de loin ou pas ? Ça tire de loin ou pas ? Ouah ! 1100 ! Ouais ouais non c'est pas mal hein ce canon hein ! Ça fait tomber et tout ! C'est le mieux ! Je sais pas si la grosse arbalète fait tomber ! Fais voir un peu ! Bon on va tirer dans le corps ! Ouais la grosse arbalète fait tomber de base aussi ! C'est juste que là on a des dégâts complètement débiles quoi ! Très bien ! Par contre ça va très vite hein ! Oh ! Y'a un passage là ! Ça va très vite les carreaux parce que c'est que c'est limité à 20 ! C'est pas mal hein ! C'est pas mal le régène hein ! Du coup on pourrait économiser sur les magies ! Sur les PC ! Ouais ouais c'est pas mal ! Ah ! De la viande blanche ! Dégueulasse ! J'avais dit que c'était pas très utile le... Le régène à part en coop et tout ça ! Si ça marche hein bien sûr ! Je sais même pas si les runes marchent hein en coop hein ! Parce que j'avais pas ma rune quand j'ai fait de la coop ! Et j'en ai pas refait depuis ! Mais le truc c'est que ça marche aussi pour nous là maintenant parce que... Apparemment les coins pour s'arrêter sont extrêmement espacés ! On en a pas trouvé à l'intérieur de la ville ! Donc euh... Ouais ! Les iris c'est vrai que c'est pas mal là ! Là on en a 15 de... Ah ! Putain ! Je suis con ! On en a 15 des trucs ! Ah ! Comment perdre une... Une truc pour rien c'est bien ! Ah ! Genre là les p'tits monstres là ! A tuer hop ! On récupère de la vie ! Oh ! Il y avait une échelle ! J'avais même pas fait gaffe ! Ah attends ! Moi je veux pas dire on a la classe comme ça Très bien Une robe bourgeoise Un enfant noble Attends il est où le dragon ? Il est là bas On a fait tout chemin T'es sans déconner Ouais mais là je peux pas m'amuser En fait à aller autre part Faut d'abord récupérer Nos runes parce que Sinon on va Parce que là on en a assez pour faire un niveau quoi Même deux peut-être le temps qu'on y arrive qu'on tue des trucs C'est parti Mal à la putain de portée, NON ! Oh mon dieu, putain, oh la boche, oh la boche, oh la boche. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? My utmost thanks for bringing me to the base of the earth tree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength, here, with you. I wish you luck, in realizing your ambition, you have fought long and hard, I have no doubt, you will become Elden Lord, may you take the throne. Sûr tu t'es pas trompé de personne. Ah, non. All right. On va s'arrêter là. C'était une bonne aventure. C'est bien. Ça s'est bien passé. On n'a pas perdu beaucoup de... On a perdu quoi ? 100k ? 120k ? En tout ? Avec les deux morts ? Et puis là, on en a encore par terre. On a au moins 40k par terre. Donc bon, on va sûrement monter à 150. Ça va, c'est bien. Ça fait plaisir. Ouais. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501